Togo et Fourre, le Togo à votre portée. Nous sommes en train de mener cette campagne et au fur et à mesure que nous la menons, elle fait sortir, disons, des géoles togolaises, des noms de détenus que nous ne savions pas. C'est aujourd'hui même que nous apprenions que dans le cadre de ces arrestations arbitraires qui ont eu lieu depuis 2018, il y a une jeune étudiante qui a été arrêtée à Cara et détenue à la prison civile de Cara jusqu'à aujourd'hui. Nous n'en étions pas informés avant, nous voulons de l'apprendre. De la même manière, la semaine dernière, nous avons appris que de nombreux citoyens ont été arrêtés parce qu'ils avaient organisé une marche de protestation à Dapaon et donc ça ne fait que rallonger la liste de tous ceux qui ont été arrêtés pour avoir critiqué le régime, pour avoir protesté contre sa gestion calamiteuse du pays et donc ça fait que notre tâche s'élargit et cette campagne, nous la menons aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Et nous n'allons avoir de cesse de combattre jusqu'à la libération de tous ces prisonniers politiques et croyez-moi, nous sommes fermement déterminés à ce qu'il n'y ait plus un seul prisonnier politique au Togo et nous nous battrons pour l'obtenir. Le problème aujourd'hui, c'est que nous ne nous faisons pas d'illusions. Aujourd'hui, vous savez, au Togo, même les organisations de défense des droits de l'homme ne sont plus librement amises à aller visiter les prisonniers politiques. Avant, c'était de l'ordre des possibilités, mais vu que le gouvernement, du fait que, disons, la gendarmerie et la police ou l'armée togolaise a sauvagement torturé et même assassiné en détention toute une série de prisonniers politiques qui n'ont rien fait d'autre que pour certains d'avoir manifesté, d'autres n'ont même rien fait du tout. C'est simplement parce qu'ils ont participé à des débats sur des plateformes WhatsApp qui ont été torturés jusqu'à en mourir. Pour certains, on parle de 5 à 8, 9 personnes qui sont mortes sous la torture en détention. Mais dans cette situation-là, ce régime ne permet plus aux organisations de défense des droits de l'homme d'aller visiter les prisonniers et de se rendre compte de leur état de décrépitude, des tortures qu'ils ont subies. Et donc, elle a soigneusement fait le tri de quelques organisations seulement qu'elle autorise à aller voir ces détenus en prison. Mais nous passerons par tous les voies et moyens pour obtenir les informations les plus fiables sur le sort de ces détenus. Et c'est précisément la raison pour laquelle nous en appelons à la constitution d'une commission d'enquête internationale indépendante pour venir faire les investigations dans les présidents togolaises, auditionner ces détenus, rencontrer la justice togolaise, se rendre compte de son degré d'instrumentalisation, rencontrer les autorités togolaises et exiger d'elles que l'ensemble de ces détenus arrêtés pour des raisons politiques soient libérés. Sous-titrage ST' 501